Salut c'est Fred, je suis content de t'en trouver dans cette nouvelle vidéo où est-ce que je voudrais te parler du fait simplement de parler, de vider son sac, d'exprimer ce que l'on ressent. Donc, comment est-ce que je vais te faire cette vidéo ? Exprimer ce qu'on ressent, c'est quelque chose d'important. Garder les choses pour soi, tu les gardes dans ta tête, et là tu te crées une bulle mentale dans laquelle tu tournes et tu ne vas pas bien, tu cultives ton malette et tu te croises seul dans ce malette, seul au monde. Je vis un enfer, c'est horrible et je ne sais pas comment m'en sortir, etc. Et bien pour t'en sortir, en fait, il y a une méthode très simple. Moi je constate en tout cas cette simplicité dans mon métier. Quand j'accompagne des personnes, justement, quand des gens prennent contact avec moi, si tu veux déjà pour la première fois, juste au téléphone, pour prendre un rendez-vous, et que je leur pose quelques questions, qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi pourquoi est-ce que vous voulez qu'on se voit ? Voilà, on discute un petit peu. Et juste ça déjà, ça leur permet de se soulager, parce qu'elles ont exprimé ce qu'elles ressentent. Elles ont extériorisé les choses. Elles ont sorti d'elles ce truc qui tourne en boucle dans leur tête. Tu vois, cette bulle, elles ont accepté de l'ouvrir, se créer un nouvel espace où est-ce qu'elles expriment ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent. Et c'est déjà énorme. Je le vois après dans la suite des accompagnements, quand ces personnes viennent à s'exprimer, justement, au fil des séances, on va plus en plus au cœur des choses. Et le fait de s'exprimer est vraiment libérateur. Et de cette manière-là, en fait, quand tu parles, tu t'écoutes, et tu peux prendre conscience comme ça de choses avec lesquelles qui peuvent te permettre d'aller mieux, en fait. Tout simplement parce que tant que tu tournes en boucle dans ton bocal, comme ça, dans ta bulle, tu tournes les choses dans tous les sens, et ça ne va pas. Mais le fait de le sortir, de l'exprimer auprès de quelqu'un, tu peux avoir, justement, des déclics, prendre conscience de ce que tu es en train de dire, et ça, c'est hyper libérateur, ça fait vachement bien. Donc, je t'invite vraiment à exprimer ce que tu ressens. Y compris dans les couples, OK ? Dans les couples, j'ai pu constater aussi qu'il y avait certaines personnes qui venaient me voir, qui me disaient, dans mon couple, ça ne va pas, tout ça, on ne communique pas, on ne communique pas. Voilà. Et ça ne va pas, c'est la merde. Chacun, en fait, va dans son coin, vider son sac à quelqu'un, auprès de quelqu'un, tu vois, un ami, voilà, j'exprime ce que je ressens. Mais après, ensuite, quand ils se retrouvent ensemble, du coup, il n'y a rien de réglé, puisqu'ils ne communiquent pas ensemble. Donc, ce que je t'invite à faire, s'il y a des choses, justement, dans ton couple, qui ne vont pas, que ça manque de communication, eh bien, crée cette communication. N'attends pas que ça vienne de l'autre. Crée-le. Tu es le créateur de ta vie. Donc, sois celui qui crée, justement, cette communication. Si tu constates, si tu as cette conscience que ça manque de communication, eh bien, alors, communique. Ne communique pas en disant « c'est ta faute, c'est toi », en montrant l'autre du doigt et en disant comment il est. Ce ne sera pas constructif. Tout ce que tu vas faire, c'est titiller son ego et renforcer la fermeture. Communique en exprimant ce que tu ressens. Je. Je ressens. Je vis ça. Je vis ça. Je ressens ça. Va dans cette manière de communiquer en parlant de toi. Et puis, si l'autre, à un moment donné, le prend pour lui, que ça bouscule son ego, tu peux ramener les choses en disant « je ne suis pas en train de te reprocher quelque chose. Je t'accepte tel que tu es. » « J'ai juste besoin d'exprimer ce que je ressens. » Et ça, c'est très libérateur. Ça fait beaucoup de bien. Et dans beaucoup d'occasions, en tout cas moi, dans mes accompagnements, j'ai pu constater à maintes reprises que le fait justement de communiquer de cette manière-là ouvre le champ des possibles et permet à l'autre de s'exprimer également. Ça crée une communication. Ces communications qui manquaient, qui faisaient défaut dans la relation, eh bien, justement, ça lui donne la possibilité d'exister et ça améliore énormément de choses. Voilà, j'ai vu des couples qui ont fini par se séparer parce qu'ils ont pris conscience, effectivement, que ça ne collait pas. Voilà, en communiquant, ils ont pris conscience, ils ont reconnu le fait que ça fait un moment, que ça ne colle plus et ils sont passés à autre chose. Voilà, ils se sont libérés, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui restent ensemble par principe et non pas par cœur. OK ? Tandis qu'il y a d'autres qui ont pris conscience, justement, que, OK, il y a une ouverture qui se crée et du coup, ça donne envie de s'ouvrir et on va l'un vers l'autre et c'est super. Et voilà, c'est de mieux en mieux et cette communication grandit et on se libère de plein de choses et on s'entraide, on se soude et on devient complice encore plus que jamais et l'amour grandit et ça devient merveilleux. Voilà. Donc, ça ne ferme pas des portes, au contraire. De s'exprimer, ça ouvre. Puisque quand tu t'exprimes, tu t'ouvres, alors par conséquent, tu ouvres les choses. Voilà. Tu t'ouvres à la vie. Simplement. Je le vois également dans des groupes sur les réseaux sociaux. Je me suis longtemps interrogé sur les... Quand je me suis inscrit sur Facebook, si tu veux, pour commencer justement à proposer mes services sur Internet, je me suis rendu compte qu'au début, je me suis inscrit sur des groupes liés à la dépression, au burn-out, voilà, tout ce qui était bad trip. OK ? Je t'ai vu qu'il y avait des groupes comme ça, donc je me suis dit, super, je vais aller sur ces groupes-là et je vais leur dire, hey, si tu veux, je te propose une solution, je te propose de l'aide. Voilà. Et pour moi, c'était évident de fonctionner comme ça. Et puis, je me suis fait très vite rejeter de ces groupes. Finalement, j'ai intégré des groupes qui parlent de la même chose que moi, de l'ouverture. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte, j'ai voulu savoir pourquoi est-ce que j'avais été rejeté. Et en fait, je me suis rendu compte que ces groupes, il y a la dépression, au burn-out et tout ça, il y a des personnes qui s'inscrivent à ça pour parler de ce qu'ils ressentent. Et c'est juste ce dont ils ont besoin. Certains expriment ce qu'ils ressentent là-dedans pour tourner en boucle dans leur bocal, c'est leur choix, jusqu'à peut-être, à un moment donné, ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre. C'est une chose. Mais d'autres, ils vont aussi de manière libératrice parce qu'ils n'ont personne à qui parler, ils sont seuls et donc, ils ont besoin de communiquer justement ce qu'ils ressentent. Et ils vont sur ce genre de groupe pour s'exprimer justement tout ce qu'ils ressentent et se rendre compte, constater qu'ils ne sont pas seuls. Parce que d'exprimer ce que tu ressens peut te permettre aussi, c'est très important, de te rendre compte que tu n'es pas seul en fait. Quand tu tournes ton truc dans ton bocal, t'es là dans ta bulle en train de faire tes films et tout ça, tu te dis je suis seul au monde, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, je suis dans la merde, c'est une catastrophe. Mais quand tu t'ouvres aux choses, quand tu t'exprimes, eh bien tu peux te prendre conscience justement que non, t'es pas seul. Et ça, c'est rassurant. Ça, ça fait aussi beaucoup de bien. C'est aussi libérateur de se rendre compte qu'on n'est pas seul, ok, à vivre des situations difficiles et ça fait du bien de prendre soin de soi aussi de cette manière-là. Voilà. Et après, quand tu as suffisamment pris conscience que tu n'étais pas seul, tu peux basculer justement vers un accompagnement, aller voir quelqu'un, un artisan du bonheur, quel qu'il soit, pour justement t'aider à t'exprimer plus encore, à donner du sens à tout ça, tu vois, à donner du sens à cette expression de toi, de toi-même, de tout ce que tu ressens, pour en faire quelque chose de constructif derrière. Parce qu'il y a le fait de tourner dans sa bulle, ensuite ouvrir sa bulle en s'exprimant et après, qu'est-ce que j'en fais ? Tu vois ? Et le rôle de l'artisan du bonheur va être justement de t'aider à voir qu'est-ce que tu peux en faire, quels sont ces outils extraordinaires que tu possèdes et à changer ton focus, à approcher les choses sous un angle nouveau pour justement donner du sens à ta vie tout simplement et aller mieux plus encore. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair tout le message que je t'ai donné dans cette vidéo. Dis-le-moi dans les commentaires, ok, ce que tu en as compris, ce que tu n'en as pas compris, si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, et puis voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. comme d'habitude, je te dis, ose vivre ta vie, je te remercie infiniment pour ta fidélité, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est fantastique, merci beaucoup, vraiment, merci, merci, merci. Et à la prochaine, ose vivre ta vie, ose vivre ta vie, parle, communique, dis ce que tu ressens, tu as compris l'idée quoi. Voilà. Pense en toi. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501